Si on veut aborder cette question de l'homosexualité, il y aurait, nous dit-on, des algorithmes qui nous permettraient au faciès, pour le coup, de savoir qui est potentiellement ou réellement homosexuel. Alors les questions de l'homosexualité, c'est pareil, soit on l'aborde sur le terrain de la généalogie, soit on l'aborde sur le terrain de la moraline. Le terrain de la moraline, l'homosexualité, ce sont tous des gens gentils, ce sont tous des gens persécutés, ce sont tous des gens qu'il faut défendre, quelles que soient leurs revendications, s'ils sont communautaristes, c'est formidable, c'est très bien, parce qu'il y a une valeur positive à l'homosexualité, moraline. Moraline également, ceux qui nous disent, dégénérer, contre nature, ces gens-là ne devraient pas exister, c'est une maladie, il faudrait que ça se soigne, pas de paradis, pas d'enfer, pas d'enfer, si au contraire, de l'enfer pour ces gens-là, pas de mariage, c'est la décadence de notre époque, de notre civilisation. C'est-à-dire qu'une espèce d'homophilie exacerbée et une espèce d'homophobie exacerbée sont finalement, pour moi, l'aver et le revers de la même médaille, la moraline. Ce n'est pas un problème de morale, l'homosexualité, c'est un fait, il y a de l'homosexualité. Donc la question est, d'où vient-elle ? Est-ce qu'on a le droit de poser la question de la généalogie de l'homosexualité ? Ou est-ce que c'est déjà coupable de poser la question ? Sous-titrage ST' 501